Je peux même quelqu'un J'aime Bernard plus que Jésus 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 Il y a quelqu'un Ça c'est quoi ça Jésus lui-même a dit Que vous pouvez même me refuser Un message, un prédicateur, un enfant de Dieu comme tout le monde Un prophète Un prophète comme tout le monde, comme tous les autres Comme nous tous ici, c'est un prophète Il a parlé de Dieu, il a prophétisé C'est pour le prophétiser et c'est fini Mais, mais, mais Il a payé à Yamba et je le remercie au Bic C'est le premier à moi Je me remercie au Bic Je me remercie au Bic Tout ce qu'il a fait, ce n'est pas par son pouvoir Mais parce que Christ lui avait mis quelque chose dans lui Et ce n'est pas ce que je dis J'ai dit que tout le monde J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit C'est un souverain, pré-aimé, tout ça Ce sont des païens Ce sont des païens qui ne comprennent pas les choses de Dieu C'est l'idolâtrie C'est l'idolâtrie dans le pire et simple C'est l'idolâtrie à ma tâche On ne peut pas adorer un homme, on ne peut pas adorer une statue On ne peut pas adorer une peur On ne peut jamais adorer quelqu'un d'autre Je me remercie au Bic Ce qui est le Bic C'est le Bic C'est que chacun a son Bic Chacun a son Bic C'est le Bic C'est pas le Bic C'est le Bic C'est le Bic C'est le Bic C'est l'esprit qui anime des bonnes paroles Vous comprenez ? Il chante bien Mais quels étaient les esprits qui animaient ces belles chansons ? Je me disais qu'il n'y avait pas l'esprit On a compris que non ? Je me disais qu'il n'y avait pas l'esprit C'est un mauvais esprit Parce que personne ne peut dire ça Quelqu'un qui a l'esprit à lui Il ne peut pas parler de telles bêtises Qu'il n'y a pas l'esprit Il faut quoi tenir En tout cas J'aimais ses frères Il faut qu'il n'y ait pas l'esprit Mais c'est ça la vérité Ce sont les antichristes Ils veulent guérir les enfants de Dieu Je me pète Moi j'étais à Mboujumaï Une fois les fils biologiques Il y avait à Mboujumaï Dans une église où il y avait à Mboujumaï Il y avait à Mboujumaï Alors tu as dit qu'il n'y avait pas Il n'y avait pas besoin d'adorer Mboujumaï Non Moi je suis le fils Même si je n'étais à Zinekouna Je n'étais à Mboujumaï Les fils biologiques Il y avait à Mboujumaï Oui Il y avait à Mboujumaï Moi j'étais là Il y avait à Mboujumaï Non, ça fait flou Aujourd'hui il y avait à Mboujumaï Quand on s'est passé A Mboujumaï Il s'est même fâché Non, ça ne peut pas se faire comme ça Il y avait une photo Ça c'est l'idolâtrie Ils lui ont dit que c'est l'idolâtrie Alors Je me suis rendu compte Que Ézacẽ ! Réalement Mboujumaï Parce que Réalement Mboujumaï 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 l'homme n'a pas été par le débit, Dieu l'a utilisé, c'est son temps, Dieu l'a utilisé, il a fait des merdes comme ça que lui, mais il n'a aucune place au bras, il n'a aucune place à faire, il n'a pas de mal pour moi, tu sais, l'habit le dit, il y aura un temps difficile, mais dans le temps difficile de comprendre que il n'est pas arrivé à la pambolienne, il y a une ténèbre, il n'a pas de lumière, il n'a pas de lumière ce qui se passe dans mon pays, il n'a pas de lumière, il n'a pas de lumière, il n'a pas de lumière, dans ce qu'il s'agit de « apapaque », ils n'ont pas du tout à l' από, le en ada, en ce moment où leur division a été salé, et en ce temps-là, c'est-à-dire qu'elle dit « Papa, vous avez raison », c'est-à-dire que je tourne l'homme et ça es-à-dire disons et c'est-à-dire que les étudiants n'ont pas été salé, c'est-à-dire qu'avaient des intéranches et donc comment on dirait que notre Antonio , ce qui raconte Dias La prière de Dieu constitue un mal-deur d'amour pour Dieu. Dieu a financé notre histoire. Ce qu'il nous a dit aux enfants de Dieu, aux peuples de Dieu, partout où vous êtes dans le monde, de ne pas cesser de prier pour notre pays, parce que c'est un pays ou un pays à laquelle ils ne sont pas en bolis. Voilà, merci et bienvenue chez nous, mesdames et messieurs. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'air à laquelle vous nous suivez. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de l'RDC, Jérémy Louembalé, Renard du Désert. Un grand merci à tous et à toutes. Bienvenue, mesdames et messieurs. Je reçois pour vous l'homme de Dieu, le prophète Arimbiye. Je crois qu'on va essayer de parler avec lui sur toutes les matières possibles à l'actualité. Il y a un grand merci à tous et à toutes. Je vous remercie à tous et à toutes. Avant tout, je dis merci à Claude Bill en Atlanta, merci à Maître Siza Soukama, Puissance Amikili, Gérard Sadam, depuis Manchester, Yalu Zumba, la Dématride, les célèbres Dien Zundu, en Washington, Dwaya Moulumba, depuis les Etats-Unis d'Amérique. Alors, prophète, bonjour. Bonjour, papa Jérémy. Ça fait très longtemps, on a vraiment dans la joie de vous recevoir encore une fois chez nous. Bon état de santé. C'est bon et moral, papa. Non, ça va. Nous avons été le temps, nous avons été le temps. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Et nous avons des projets, nous avons des problèmes. Mais parfois, nous avons été le temps, nous avons des sentiments. Parce que ça nous a convaincus encore du passé. C'est notre chaîne. Nous avons été le temps, nous avons été le temps. Voilà, aujourd'hui, on a eu le temps. Nous avons été le temps pour la gloire du Seigneur. Voilà, c'est un peu, ça ne peut pas jamais. En tout cas, je suis béni, papa. Je crois que nous avons été le temps. Bon état de santé. Bon état de santé. Bon état de santé. Bon état de santé. Si vous avez un pambou, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'autre chose. Nous avons un pambou, monsieur, qui nous permettra d'avoir un pambou. Ceux qui ont salé de l'autre côté et qui ont salé de la pambou. Pour permettre de nous réunir les maîtres. Nous avons un pambou pour restaurer, réparer, bénéficier de la grâce. Quelque soit ce qui peut se retrouver, est-ce qu'on s'est retrouvé ? L'homme de Dieu, avant tout, est un ministère. Est-ce qu'il y a des évolutions ? Est-ce qu'il y a des témoignages ? Oui, oui, parce que tant que nous vivons, nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages, des témoignages. Nous avons des témoignages, des possibilités illimitées. Il y a de grands témoignages. Les gens qui témoignent, vous êtes conscients. Il y a des témoignages, des témoignages. Nous sommes tous éclatifs. Nous avons fait des salles. On était dans plein de nativités. Nous nous sommes bossés. Nous sommes toujours nous occupés de la terre. Vraiment, c'est ce qui s'est passé. Ce ne peut pas jamais. Glorie à Dieu ! Rosalie, c'est mon nom à la Misse. Est-ce qu'il y a des révélations particulières, à l'apport du Congo ? Les gens qui sont tous les alternate. Ils peuvent nous penser à la vie. Ils sont à la la Église et à l'Église ? Est-ce que ces gens se disent bien jusque-là ? Est-ce qu'il y a des prières ? Il y aura un temps difficile, mais dans les temps difficiles, il faut comprendre qu'elle n'est pas arrivé à l'épambole. Il y a des ténèbres, il y a des lumières. Ce qui s'est passé dans mon pays, c'est qu'en 2020, il y a des prophétiennes qui ont été prises à l'épambole. Les gens me disent « Papa, vous avez raison, parce qu'en même temps, il y a des prophétiennes qui ont été prises à l'épambole. » On a parlé des choses, même pour notre pays, ce qui s'est passé, c'est qu'on a toujours passé par-là. Les gens me disent « Papa, vous avez raison, parce qu'en même temps, il y a des prophétiennes qui ont été prises à l'épambole. » Ils ont vaincu parce qu'ils ont dit « Papa, ils ont dit que je n'ai pas été prises à l'épambole. » « Je ne sais pas si c'est pas si c'est qu'il y a des prophétiennes qui ont été prises à l'épambole. » Voilà ce que Christophe m'avait dit aux enfants de Dieu, aux peuples de Dieu, partout où vous êtes dans le monde, de ne pas cesser de prier pour notre pays, parce que c'est un pays où on a été prises à l'épambole. Tout ce que nous sommes tentés de voir, c'est qu'il y a des prophétiennes qui ont été prises à l'épambole. Il y aura un temps, et ce n'est pas pour longtemps, c'est pour bientôt. On a constabilisé, tout sera calme, tout sera bien, et on va bénir encore le Seigneur pour sa gloire. Voilà, on va bénir le Seigneur pour sa gloire. Les troubles sont dans le monde, 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 dans les réseaux sociaux, dans les médias. Donc, je ne sais pas si c'est un pasteur qui a choqué le Seigneur. il y a des sauveurs. Un pasteur chante le pasteur. Il y a une église, une croisade qui aime plus que Jésus. Cela veut dire qu'il y a un bisou chrétien, il y a un peu de temps. Merci à moi papa, je remets pour la question. Je veux toujours dire que vous êtes un frère, un jeune, très sage, très intelligent parce que vous parlez des choses très importantes. Papa, je remets, je vous en ai posé à la interprétation, c'est trop clair. Je ne sais pas, je ne sais pas, je veux dire qu'ils alla dévoiler, ils alla ouvert, exposer. Dieu va exposer. Le ténèbre ne régnera pas pour toujours, la lumeur de Dieu apparaîtra. Moi, je ne suis pas étonné, parce que moi, j'étais en Moujumaï. Une fois, le fils biologique qui a eu à Brana, à une église où il y a Moujumaï, à Tabernak, à Moujumaï. Alors, tu as dit, il y a eu, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu à Brana, il n'y a pas eu à Moujumaï. Non, moi, je suis le fils, même il n'y a pas eu à Zinekouna, il n'y a pas eu à Moujumaï. Les fils biologiques, il y a Brana, Moujumaï. Oui, Moujumaï, moi, j'étais là. Moujumaï, il n'y a pas eu à Moujumaï. Non, ça fait, aujourd'hui, il y a 14 ans passé, Moujumaï, il ne s'est même fâché, non, ça ne peut pas se faire comme ça. Il n'y a pas eu à Moujumaï. Ça, c'est l'idolâtrie. Il lui a dit, ça, c'est l'idolâtrie. Alors, je me suis rendu compte qu'Ézaki, réellement, Moujumaï a élevé Jésus. Brana m'a parlé de Jésus, Brana m'a parlé de Dieu. Il n'a pas parlé d'abord de lui-même. Jamais, en aucun cas, Brana m'a parlé de lui. Dieu l'a utilisé. C'est son temps. Dieu l'a utilisé, il a fait des miracles avec lui. Mais en aucun place, au Brana m'a parlé de Christ. Et pourquoi, c'est qu'on se vit Christ, il peut parler de Brana m'a comme s'il était Dieu, il était le plus spécial? Non. Ou bien, si on ne croit pas à Brana, il y a l'enfer. Non. Moi, je crois que le Brana m'a question n'a rien à voir. Mais ils ont une autre Brana m'a qui ont fait porter le nom des Brana m'a. Ça, ce n'est pas les vrais Brana. Ils ont un autre nom des Brana m'a qu'ils ont préparé au bâtié comme au Moussousou. Et les vrais Brana m'a n'a rien à voir avec ces bêtises ici. S'il faut qu'on parle de ces bêtises-là, il sait pourquoi il n'a pas dit ça. Parce que moi, je comprends que ce n'est pas les vrais Brana m'a. Parce que le Brana dit la terre sous la terre, il n'y a aucun nom qui nous a été donné par laquelle nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. À part le nom de Jésus-Christ, il n'y a aucun nom. Il y a la seule personne, Jésus-Christ, qui nous dit dans les Céciens-la-Téros, « Moutouakoufela gana papa, Moutouakoufela bissouna moukina brana manana, Moutouakoufela bissouna yé. » C'est pas une autre personne. Comment je peux aimer de l'eau ? Je peux aimer de l'eau dans un verre et j'aurai fils de la source et j'aurai fils de les robinets. Alors, c'est ce que nous devons comprendre dans la vie, papa. Voilà, ça c'est très bien dit. Donc, quand j'ai un fils biologique à Brana m'a. Il était étonné, comment on dit, « Glorifé père d'abord comme un dieu. » Donc, Brana n'a jamais été un messie. Non, Brana n'est pas un messie, papa. Il n'est pas un messie. Brana m'a sauvé Moutouté. Il n'est même pas un libérateur de quelqu'un. C'est un messageux, un prédicateur, un enfant de Dieu comme tout le monde. Un prophète. Un prophète comme tout le monde, comme tous les autres, comme nous tous ici. C'est un prophète. Il a parlé de Dieu, il a prophétisé, il a prophétisé et c'est fini. Mais, tu sais, il y a une brochure, il y a une doctrine qui est de Brana. Il y a une doctrine naturelle, il y a une jipe à milaïe. Et comment on voit la doctrine qui est de copier ? Oui, effectivement. Comme ça, je dirais, il y a un Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bonsoir, Brana m'a reçu. C'est un prophète qui a pété. Non, au Bic, parce que Brana m'a payé à Yambaïs, c'est un prophète. Il y a un prophète. Il y a un prophète. Il y a un prophète. Donc, tout ce qu'il a fait, ce n'est pas par son pouvoir, mais parce que Christ lui avait mis quelque chose dans lui. Et, on ne peut pas, ce n'est pas ce que je dis, tout le monde, j'y vais, je vais adorer, j'y vais, souverain, préimer, tout ça. Ce sont des païens. Ce sont des païens qui ne comprennent pas les choses de Dieu. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Dans le pire est simple. C'est l'idolâtrie. On ne peut pas adorer un homme, on ne peut pas adorer une statue, on ne peut pas adorer une personne. On ne peut jamais adorer quelqu'un dans la vie. Une photo, caricature, on ne peut jamais le faire. On ne peut jamais adorer une personne. On adore que le Dieu est l'unique, que le véritable. Jésus-Christ a répondu au diable dans Fouca Mélayoté, parce que tout genou fraîchira devant le nom du Seigneur et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est qu'on doit retenir le papa. On a une chose pour le papa et la vérité. ce n'est pas fini. Vous allez voir que des bêtises par exemple vont commencer à sortir et puis Branham en a. Et non, c'est le mariage. Il y a un mariage. Il n'y a pas de 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 mariage. Et pourquoi ils sont divisés comme ça ? Ils sont divisés par... Simba. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est que c'est que Simba, c'est que c'est Branhamiste. Branhamiste. Donc, il y a un panza. Oh, si. Je crois qu'il faut que le père soit au courant. Hum hum. Dis-moi un peu. Ce qui est qui est qui est Branham, c'est que c'est que c'est Branham. C'est que chacun a son Branham. Chacun a son chance. A sa maison de Kéritip, il s'appelle Branham. Ce n'est pas une seule Branham qui est préie. Mais si il est préie, c'est le Branham, il n'y a pas de nez jamais. Parce qu'un royaume qui est divisée elle-même ne peut jamais se viter. C'est comme Dieu a dit. Vous comprenez ? Non, pourquoi ça ? Ça n'existe pas. Vous comprenez ça ? Donc, c'est ce qu'on doit comprendre que c'est pas le Christ où nous sommes ensemble avec Dieu. Parce que Dieu Christ est dans l'église à cause de la deuxième place jamais. Christ est dans la première place parce que c'est lui qui mérite tout cela. Parce que personne ne peut le faire à part Christ qui a fait ça. Et c'est simple. Moi, je demande aux enfants de Branham, les gens qui prient, d'ouvrir les yeux, de comprendre c'est-à-dire une chose que le temps est venu de voir la vérité, de comprendre que non, à part Jésus, il n'y a personne qui peut nous donner la vie, qui peut nous sauver, qui peut nous restaurer. Voilà ce qui est le plus important, c'est ça. Alors, le prophète, c'est bien, sans l'effort de avancer. Mais attention, ce qui a dit, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'ifoco du ciel. Un chantier. Il m'a dit, c'est un prédicateur. Si on a un bouddé, on a un bouddé, on a un bouddé, si on a un bouddé, on a un bouddé, on a un bouddé. La Bible n'est pas où on peut dire que Branham est plus que Jésus, là c'est un. Vous savez, quand je me disais qu'il y a un problème, il parlait des bonnes paroles, il y a des poèmes, il y a des gens qui parlent, ils écrivent, ils parlent des bonnes paroles, mais ce qui est important, c'est quel esprit qui anime des bonnes paroles, vous comprenez ? Il chantait bien, tout ça, tout ça, mais quels étaient les esprits qui animaient ces belles chansons ? Je me disais, il y a un esprit, on a compris tout ce que non, il y a un mauvais esprit parce que personne ne peut dire ça. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit à lui, il ne peut pas parler de telle bêtise qu'il faut atteindre. En tout cas, j'aimais ses frères. Il faut que tu as l'aimé, il faut que tu as garer le peuple dans le Zambi. Mais c'est ça la vérité, ce sont les antichristes qui veulent garer les enfants de Dieu, empêcher les enfants de comprendre la vérité, d'amener tout le monde vers des choses bizarres. C'est ça la vérité, papa. Donc tu as bien les faux païens en un mot parce que je ne sais pas s'il y avait un mot plus que païen mais moi je peux l'appeler c'est l'antichrist. Or l'antichrist c'est plus qu'un païen. Un païen peut croire en Jésus-Christ et peut sauver. Mais un antichrist ne peut pas être parce que c'est une personne qui barre Jésus qui ne croit pas en Jésus. Or il n'y a pas notre chemin qui peut nous amener au ciel et ce n'est qu'à passer par Jésus. Voilà, parce que la vie éternelle c'est celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et sauvé et celui qui donne sa vie qui croit que perd à rester Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ce qui est plus important papa Jérémy. Voilà, ça c'est très bien défini. L'antichrist est en église confusion peut-être plusieurs discours plusieurs propos vraiment bouleversantes et ça fait mal ça choque tu es bité tu es au canne tantôt c'est que Mahomet a sa paix envoyée de Dieu c'est qu'il y a un Seigneur 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 je n'ai pas dit à ta classe c'est qu'il y a un Français c'est qu'il y a un Écriture c'est qu'il y a un Examen il y a un Seigneur c'est qu'il y a un Examen moi c'est qu'il y a un Seigneur et s'ils sont des Dieu réellement je n'ai pas dit qu'il y a un Seigneur parce qu'il n'y a rien qui a prouvé qu'ils sont des Dieu il n'y a rien qui peut le prouver on peut le mettre en aucun cas parce que tout ce que Christ a fait personne n'entre et a fait cela donc tous les prophètes ont été libérés ils ont été libérés mais il y a seulement une seule personne et c'est lui le seul unique le véritable papa dans le temps que sa santé il y a un exercice c'est le moment et il y a un exercice en Afrique il y a un exercice 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 il y reste le unique et le véritable numéro 9 il y a un exercice jusqu'aujourd'hui vous comprenez ? raison pour laquelle il y a un exercice à ce qu'il y a un exercice parce que le diable il y a un exercice le seul exercice à ce qu'il y a après trois jours il y a un exercice dans trois jours il y a un autre et à matin ils n'ont pas aucune puissance plaisanteur et un péché à matin alors quand ils nous ont besoin ils ont échangé dans la bêlée mais les gens qui ont échangé dans la bêlée ρα fin ils ne savent pas ça tout le monde le voyait et qu'aujourd'hui tout le monde le verra donc c'est comme ça pour dire que les moments viennent des enfants Il ne faut pas comprendre que non Ils ne sont pas dans le bien Ils doivent revenir, ils doivent croire en Jésus-Christ Comme l'ère Seigneur et Sauveur Et pour recevoir la vie éternelle Et c'est ça la vérité papa C'est ça la vérité, occultisme et c'est l'église Tout le monde sait qu'il y a des côtés Il y a des réseaux C'est ça, il y a des courants Alors toujours perdre des fois Je l'aime, je l'aime Il y a des polémies qui sont des pasteurs Il y a des abus, il y a des scandales Il y a des conseils, il y a des scandales Bien sûr, il n'y a pas plus que les scandales Parce que les gens lui donnaient même confiance Moi je connais un pasteur de Raphaël Les gens, si mon Jésus est Seigneur Il chantait des choses de Dieu Jésus, même les chrétiens Les chrétiens régionales, tout le monde écoutait D'abord moi, d'abord J'aimais les kofos Il y a eu un temps où moi, j'ai commencé à soupçonner les kofos Par rapport au moment où je me disais Les gens ont une révélation pendant les kofos Oui, oui, parce que je n'ai pas eu un temps où je me disais Pourquoi ? Parce que je n'ai pas eu un mot Il y a eu un peu de temps Il y a eu un peu de temps Alors, il s'est convaincu qu'il n'est pas dans les bancs Et alors il y a eu un peu de temps Et il y a eu un peu de temps Et quand il s'est passé, il y a eu un peu de temps Parce qu'il faut qu'il y ait eu un peu de temps Il y a eu un peu de temps Non, mais à qui tu es ici, il y a eu un peu de temps Vous voyez ? Pour dire que Il veut rénuveler ces choses Il veut rénuveler ces choses Il veut continuer, puis il veut dire que vous n'avez pas eu un peu de temps C'est le temps où il faut qu'il fasse Et il veut dire que vous avez eu un peu de temps Et voilà ce qu'il a fait Pour dire qu'il y a eu un peu de temps Et il veut dire que vous avez eu un peu de temps Et là, il veut dire que c'est impossible Parce que le temps de Dieu est là Où Dieu veut séparer les lumières et les ténèbres Et personne ne restera impuni Tout le monde va se faire voir que non. Ça, c'est le faux. Ça, c'est le vrai Papa Jérémy. C'est ça la vérité. Voilà. Alors, je voulais aussi souligner un truc. Pasteur Barouti, asapatriarche, appelé Branhamiste, mais ça ne raconte pas le nom de docteur Jézy. Lui, au moins, il reconnaît Jézy. Bien sûr, Papa. Barouti, c'est bien le docteur Jézy. Voilà. Je réjouis un papa Barouti qui dit moi. Il a compris. Il a compris que Branham existe. Lui existe. Jézy existe. Les hommes de Dieu existent parce qu'il fréquente tout le monde. Il a l'humilité. Vous savez, on reconnaît un nom de Dieu par rapport à l'humilité. Vous comprenez ? Ça veut dire malgré que je suis papa, mais je m'humilie parce que je suis un enfant. Et si vous êtes des enfants, on est chrétiens, on est enfants de Dieu. On est ensemble, on a même paix. Il n'y aura pas la division. Chrétiens, Branham, nous sommes de la Branham, mais nous sommes des chrétiens. Voyez ? C'est comme ça. Et puis, il parle de docteur Jézy. Il a présenté Jésus. A lui, moi. A présenté Yesou, ma si. Et c'est là que nous croyons en paix. Nous croyons cela. Et je demanderai à tout le monde, les hommes de Dieu, partout où vous êtes dans le monde, tout ce qu'on peut faire. Tu peux tout oublier, mais n'oublie pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu es, c'est Jésus. C'est que tu seras, c'est Jésus. Et c'est que tu feras, c'est Jésus. Donc, quand on va souffrir, nez-toi, ma, aime-moi, t'a qu'il soit au niveau de mon avis. Voilà, là où nous sommes aujourd'hui. Je crois que tu ne feras pas des bêtises pareilles. Ben, mais dans le Seigneur, il n'y a que je suis qui peut dominer, qui peut prendre de la place. Je bénis le Seigneur pour le Papa Barouti à tout ce qu'il fait comme activité. Il parle de Jésus-Christ et le nom de Jésus-Christ parce qu'il est le seul, le seul personne. Oiseau mérite, mon avis, son avis. Voilà, c'est un peu ça, Papa Jérémie. Voilà. Merci Mingui, prophète. Ça, c'est très bien dit. Les débats restent clos. Ça reste ouvert également. Pour nous, on va commenter dans ma émission. Nous sommes là, en tout cas. Je vous aime beaucoup. Merci à Nadine et Maifoui, la belle femme depuis Bruxelles. Nous sommes de cœur avec vous. Nadine et Maifoui, la merci à Mimindou, mais depuis l'Allemagne. Merci également à Maman Claudine Elouye, qui nous capte religieusement depuis Kinshasa. Maman Clotilde de Bonde, le plafond des reines. De partout où vous êtes, en tout cas, abonnez-vous massivement. Commentez l'émission, likez pour nous encourager. Je laisse le temps à l'homme de Dieu de parler, d'exhorter. Moi, mon Dieu, je vais vous aider, je vais perdre la foi, pour les combats spirituels, pour les liens, pour les familles. Je crois que ce serait important au Sondame Ndikourna. Maître Cisa, Gérard Sadam, tous ensemble. Merci, peuple de Dieu. Nous sommes là, pour nous suivre. sur notre chaîne, de chrétiens. Avant de continuer mon message, vous savez de ce nom de papa, est-ce que réelément, aujourd'hui, c'est qu'il y a même en soi, qu'il y en a tous ensemble. Nous sommes vraiment comme ça, dans la folklore, vers le nom de Ndikourna. C'est-à-dire que papa, noi người cùng de que nous autobés pour nous tout memberions le monde, ni protégés, à la coge, à la coge, Mais de l'arrivée. Rien ne marche, alors je me suis posé la question Quand tu as prêché, je me suis posé la question Est-ce que réellement Dieu existe ? Est-ce que réellement Dieu peut guérir ? Réellement Dieu peut sauver ? Réellement Dieu peut donner la vie ? Réellement tout peut changer dans ma vie ? Réellement je peux être guéri ? Est-ce que je peux être sauvé ? Écoutez, on vous dit une chose, la Bible dit ceci Christ a dit Venez à moi vous tous qui êtes fatigués Et chargés Et moi l'éternel, moi Jésus Je vous donnerai des repos J'ai dit, venez à moi Tout le monde dit, venez à moi Et à l'a fait dit, je vous donnerai des repos Demi de l'éternel, je ne parle pas d'un Jésus que j'ai entendu Je ne parle pas d'un Jésus que j'ai entendu Mais je parle de Jésus qu'on a vivé et on a vaincre Au début, il y a une maladie Il y a un penducide Il y a une hernie J'ai souffert pendant longtemps Et je n'avais pas l'argent à ce temps-là Pour être guérot, pour être dans un hôpital Et je me suis dit, je n'en avais pas Mais qu'est-ce qui m'est arrivé dans la vie ? J'ai dit à Dieu Je suis ici dans le pays Je suis ici dans le pays où il y a des papas Il y a des papas, il y a des papas 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 Mais moi, je regarde vers toi Est-ce que tu ne peux pas me sauver ? Mais il y a des prières Quand il y a des chers dans le pays Dieu m'a guéri instantanément Et quand Dieu m'a guéri, Dieu m'a dit ceci Il y a des papas Il y a des papas Parce qu'il y a des papas Il y a des maladies Pour les papas Pour les vivre Pour les faire croire que Jésus-Christ est capable De guérir une personne Mais écoutez-moi Je le vécu et je le vis dans ma vie C'est le raison pour lequel je témoigne Mais il y a des seigneurs Mais il y a des papas Mais le problème c'est quoi ? Il y a des manières, des stratégies De façon dont il y a des seigneurs Exemple Dieu ne guérit pas Dans la même façon Il faut appeler Révélation Il y a des seigneurs il y a des réévaluations qui doivent comprendre d'où vient ma souffrance d'où vient mes problèmes et comment c'est arrivé un docteur ne peut jamais guérir une personne ne peut jamais donner un médicament à une personne ça peut comprendre et savoir que la maladie a été fait des années il faut qu'on travaille à l'examen alors qu'il y a un test à comprendre or nous aussi, avant de prier pour quelqu'un au moins qu'il y ait la personne parce qu'il fait des choses parce qu'il l'a appris il a entendu passer par là mais moi je vais te dire que une prière sans révélation n'aboutit à rien une prière sans inspiration de Dieu ne peut jamais sauver de la vie je n'ai pas oublié pour répondre à la question que ma sœur avait posée et puis quand Jésus a prié pour la personne il a posé la question à la personne est-ce que tu vois je te réponds d'habiter on comprend donc Jésus était capable de guérir la personne de l'avis il était capable de sauver la personne mais il a voulu d'abord que ça lui a dit il a dit ils ne feront jamais progresser ils ne sont pas les gens ils ne sont pas les humains comme tout le monde je ne sais pas qu'elle est comme elle les ennemis qui nous entourent, les ennemis invisibles, les ennemis visibles, les ennemis qu'on connaît et les ennemis qu'on ne connaît pas. Il a ouvert les yeux de cet aveugle pour voir les ennemis de sa vie. Il a ouvert les yeux de cet aveugle pour voir les ennemis de sa vie. Il a ouvert les yeux de cet aveugle pour voir les ennemis de sa vie. Quand tu ne comprendras pas la personne qui t'entoure, tu ne progresseras jamais. On ne peut jamais construire avec les ennemis. Il n'avait pas réussi. Mais le jour où il s'est séparé avec son beau-père, qui était l'ennemi qui lui empêchait de vivre une vie réelle, c'est le jour où Isaac a dit qu'aujourd'hui c'est les réunis. Mais écoutez-moi, quand tu ne sépareras jamais avec les gens qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. L'autre est avec Abraham. Pour que l'autre avance, ou bien qu'Abraham avance, il devait se séparer avec l'autre. Mais écoutez-moi, tu dois se séparer avec le péché, tu dois se séparer avec le mal, tu dois se séparer avec tout ce qui t'empêche de voir la gloire du Seigneur. Et sans cela, tu ne verras jamais le miracle. Jésus-Christ a fait quoi ? Il a vu des gens comme des arbres. Et après cela, le Seigneur prie encore pour la deuxième fois de la vie de cet homme aveugle. Et il a vu clairement. Et elle a dit à la personne, ne rentre plus là-bas. Va ! Je crois que, quand je parlais ces choses à cette heure, on a pris avec elle. Laissait-le-moi révéler. Pour me laisser-le-moi. Je ne sais pas si c'est un homme qui a été fait, il n'y a pas de ça. Il ne sait pas si ça ne va pas quitter. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Il y a une mission, il n'y a pas de ça. Il y a une étoile, une étoile, une étoile, une étoile, une étoile, une étoile. Il y a des choses dans l'ignorance. Tu fais des choses dans l'ignorance. En l'ignorance, tu amèneras vers la mort. L'ignorance ne poussera pas à aller très loin. Il y a des choses que Dieu fait avec toi. Le problème, c'est quoi ? Tu as besoin de la révélation de Dieu. Peut-être que tu n'as pas cette grâce-là. Il y a des hommes de Dieu qui ont donné cette vision-là. De comprendre et de voir. De faire comprendre qu'il n'y a pas de ça. Il a fait des mauvais choix. Il a fait des mauvais choix. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas les yeux pour voir. Mais ne fais rien sans constater l'éternel. Ne fais rien sans chercher la face de Dieu. Ne fais rien sans chercher la profondeur de Dieu. Tu peux prier. Bien. Ce n'est pas mauvais. Mais prier avec une révélation, ça t'aidera de voir le miracle. Quand on a dit à la science, il y a une seule chose que tu dois faire. Luber le frère, tu verras que les choses vont marcher. Tant qu'il n'y a pas de faire. Tout ce qui ne marche pas dans la vie de la vie, c'est parce que Il n'y a pas de faire des choses. Il n'y a pas de faire des choses. Il n'y a pas de faire des choses. Il n'y a pas d'être un danger. Rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Notre numéro est là. Je ne vous force pas de nous appeler. Mais si on veut nous appeler. Notre numéro est là. Plus 243 89 80 78 003. Plus 243 89 80 78 003. Il y a une télévision qui a l'affiché sur la base de l'écran. Ils sont disponibles pour 24h et 24h. Ils sont disponibles pour les quitter. Après prier, on va vous rappeler. On va vous aider dans la prière. Il n'y a pas de conditions à vous donner. Appelez-nous. On va vous aider dans la prière. On va vous aider dans la prière. Il n'y a pas de conditions à vous donner. N'enquira pas de vous bénir. Et pour clôturer ma prière, pour clôturer ma monnaie d'exaltation, c'est qu'on va encore revenir au pays un autre jour, mais pour clôturer, je veux que là où tu es mon frère, tu as des problèmes. Malade, dérange, le camboué, dérange, le camboué, tout ça, tout cela où tu es malade, je vais prier. J'ai dit que tu es malade déjà. J'ai dit que tu es malade déjà. J'ai dit que nous servons, nous ne sommes pas les faux dieux. Nous servons les vrais dieux capables de guérir les maladies. Nous, on était guéris hier. Aujourd'hui, Dieu peut te guérir aussi. Ouvre tes mains tes deux mains. Celui qui est malade va toucher là où il est, là où il est sans malade. Et celui qui n'est pas malade va ouvrir ses mains ses deux mains. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Dieu de puissance, de force et de miracle. Le Créateur incroyable. Le Dieu de la Bible. Ma soeur est malade. Mon frère a des problèmes. J'ai dit que je suis malade, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'y a dit que j'y a dit que j'y a dit qu'il y a dit que j'y a dit que j'y a dit. J'ai dit que j'y a 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 dit qu'il y a dit que j'y a dit. Nous avons ainsi prié. Amen. C'est votre humble serviteur, le pasteur Henri Mbillet. Notre numéro est là affiché. Appelez-nous, cherchons la face de Dieu. Dieu ne manquera pas de vous bénir vraiment. On se voit à la prochaine émission. Merci beaucoup. Vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, vous n'allez pas diminuer ça. Oui, frère. Je vais en choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Jésus lui-même a dit que vous pouvez même me refuser. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, que quelqu'un me crie Alléluia. Et Dieu lui-même a dit, on peut le refuser lui. Mais ses enfants, vous pouvez m'ahir. Mais si vous aimez mes enfants, alors moi aussi je vous aimerai. Dis-moi là-bas, parlez live. Là-bas derrière, là-bas, dites live. Il faut pas.